Bonjour à tout le monde, merci d'être venu à cette conférence sur le sujet Angular 42. J'ai pris volontairement ce titre parce que dans les versions Angular un peu fait n'importe quoi, donc à force c'est un sujet récurrent dans nos équipes. Donc ça va être vraiment un talk de veille sur Angular, de tout ce qui se fait d'Angular, comment on avance, comment le framework évolue. Donc petit rewind quand même pour voir d'où on vient. On se rappelle qu'Angular dans sa version 2+, successeur d'AngularJS, a été annoncé en 2014, fin d'année, et après une longue période de bêta, de RC qui cassait toutes les API, ils ont décidé de sortir la version finale. Et le premier regret de l'équipe était de ne pas la sortir avant, de rester deux ans comme ça, ça a été vraiment compliqué. Et donc Angular 2 est sorti, et ensuite ils savaient qu'ils allaient encore casser des API, changer des choses, donc ils ont fait disparaître le 2 pour garder Angular. Petite dédicace à tous les recruteurs qui cherchent des développeurs Angular, c'est de l'Angular maintenant, plus de l'AngularJS2 ou AngularJS quelque chose, peu importe. C'est It's Just Angular, il y a plein d'éléments intéressants par rapport à ça. Et au fil du temps, des différentes versions, en mars et en novembre de l'année dernière, des versions majeures sont apparues, jusqu'à arriver, donc la dernière qui date du début du mois de mai, donc normalement pour le 4 mai, le jour de Star Wars, est sortie la dernière version d'Angular stable, la V6. Et donc aujourd'hui, travailler sur un projet Angular, ça ressemble un peu à ça. On tire tous dans le même sens pour faire avancer le projet, mais par contre, il y a quelqu'un qui aide ou on essaye de prendre en compte aussi les contraintes de « cette plateforme évolue, il faut la suivre ». Donc ça, c'est mon taf, je me présente, je m'appelle Kevin, je suis code addict, je participe à plein de choses, le DevFest, le Jug, j'ai monté l'Angular Toulouse, je suis contributeur sur les parties angulaires, sur certaines parties angulaires, donc c'est quelque chose, je suis vraiment passionné par tout ça, et je bosse pour une société StackLab, donc une société de services montée par des devs qui amène de l'expertise dans plein de domaines et qui en plus alloue du temps pour faire de la veille, faire des éléments comme cette présentation-là qui a été faite sur du temps de travail. Donc vraiment, je suis CTO de cette boîte et j'en suis vraiment fier aujourd'hui. Et mon activité de tous les jours, je la fais chez un client que je n'ai pas le droit de citer, je vais retirer la souris, donc je vais vous donner un indice, ils font du spatial, des avions sur Toulouse, je vous laisse réfléchir, normalement ça ne doit pas être trop compliqué. Et ça, c'est mon équipe. Alors moi, je ne suis pas sur la photo, je suis tout derrière normalement. Ça, c'est l'équipe de dev que j'encadre. C'est plein de personnes hyper compétentes qui ont plein de projets différents, parce que notre client a choisi de refondre toutes ces applis web, mais de les refondre toutes en même temps. Résultat des courses, on est à courir après le maintien des éléments, l'avancée des technologies et les projets. Et même certaines fois, ils font des crossovers quand on développe les libres et ce genre de choses. Et donc, aujourd'hui, je vais vous détailler tout ce qu'on voit, tout ce qu'on a vu et tout ce qu'on utilise et on va utiliser aussi sur nos projets. Donc, principalement, les éléments d'Angular V6 et d'autres à la suite. Premier élément marquant d'Angular en version 6, c'est la notion des injectables. Si vous aviez l'habitude d'utiliser des injectables d'Angular avant, c'était une simple annotation, comme vous pouvez le voir là. Vous définissiez votre classe, c'est du TypeScript, et ensuite, élément un peu chiant, il fallait penser à le rajouter dans le ng-module. La CLI, si vous l'utilisiez, faisait un ng-generate d'un service, le faisait pour vous. Quand vous le codiez à la main, il faut y penser. En Angular V6, cette logique a été inversée. Maintenant, le provide-in est un attribut de la notation et permet de définir dans quoi votre service va être injecté. Donc ici, le hero-module. Vous pouvez mettre root si ça doit être au niveau le plus haut de votre application. Et après, votre ng-module ne contient plus, en tout cas de code, là c'est pour l'exemple, il ne contient plus de code lié à cette partie-là. On a la même chose pour les injection tokens. On les utilise énormément quand on développe des libres pour fournir la configuration, pour pouvoir la surcharger, pour pouvoir la récupérer sur cet élément-là, plutôt que de le faire par type. Et donc là, de la même manière, il y a un provide-in et une factory-méthode qui est assez pratique pour avoir les valeurs. Donc, c'est bien d'injecter une nouvelle fonctionnalité ou en tout cas une nouvelle méthode pour écrire les choses, mais il faut voir l'intérêt. Et le principal, c'est, là je vous ai fait un projet où j'ai créé à la mano, avec une boucle fort, 100 fois le même service. Donc, c'est 100 fichiers différents qui ont tous une méthode console.log de Wonder Woman. Je les ai tous enregistrés dans le NG module, mais je ne les ai jamais injectés au niveau d'un composant. Donc, ça veut dire que les 100 ne servent à rien. Je fais un NG build prod, normalement celui qui est le plus optimisé. Et bien, on remarque que dans le code généré, je suis allé fouiller dans les versions compilées, minifiées, jamais n'apparaît Wonder Woman. Si j'utilise la nouvelle syntaxe d'Angular, maintenant, c'est l'inverse. Aucune fois l'élément n'est utilisé dans un composant, il n'a plus de raison d'apparaître dans notre code, il a été totalement retiré. Donc, ça, c'est vraiment l'un des avantages principaux, c'est le tree shaking. Le travail du compilateur qui va être en dessous, ou du transpiler plutôt, va réussir à éliminer ce code mort qui ne sert à rien, qui pourtant est requis dans les modules. Ensuite, vous allez donc faciliter l'écriture des NG modules. Et l'élément important au-delà du tree shaking, c'est que quand vous travaillez sur vos applications, généralement, si vous écrivez un service, c'est que vous en avez besoin. Mais par contre, quand vous tirez une librairie, et qu'elle se veut configurable, et qu'elle vous fournit plein de choses, mais que potentiellement, vous n'en utilisez que 10%, et bien là, grâce à ça, le tree shaking va passer, et va retirer les 90% de la librairie que vous n'utilisez pas. Ce qui est toujours bien d'avoir une appli de taille minimale, qui va s'exécuter encore plus vite côté browser. Ça simplifie aussi les unit tests, je n'ai pas mis d'exemple pour être concis, mais ça permet d'avoir quasiment des testbed, create component, create module, avec vide, parce qu'au final, si vous les avez mis en route, ils vont être loadés automatiquement. Si vous mettez le module en question, ils sont récupérés aussi. Donc ça, c'était la partie sur les injecteurs. Ensuite, autre élément, c'est l'Ivy Renderer. Alors à l'origine, je voulais mettre un slide avec Poison Ivy, ça me semblait plus logique, mais le problème, c'est que Ivy, ça veut dire lière, et je trouvais que ça rendait bien. Donc, tout d'abord, on va détailler ce qu'est le Renderer. C'est ce qui permet de transformer vos templates HTML en des fonctions JavaScript. Alors ça, il y a plein de manières de faire un Renderer. Alors, déjà, rien que pour évoquer d'autres frameworks, React, on écrit du JSX, qui, après, se voit transpilé dans des fonctions JavaScript qui permet de créer du DOM. En Angular, il y a eu plein de manières de le faire. L'Angular 2 est sorti avec le Renderer original, c'était le Renderer standard. En V4, il y a eu le Renderer 2, qui, d'ailleurs, s'appelle comme ça dans le code. C'est assez perturbant, des fois, quand on demande aux développeurs de bien nommer les choses. On a un Renderer 2. Et ensuite, alors malheureusement, ça devait arriver dans la V6. La V6 n'est pas terminée. Il y aura la 6.1, 6.2, 6.3. Il y a beaucoup de chances, malgré tout, que ça arrive dans la 7. Donc, c'est le Renderer V3 qui s'appelle Ivy, que je représente avec ces petites feuilles. Donc, quelle va être la différence sur mon code de l'utilisation de ce Renderer ? Là, si on regarde, on a un template. Donc, c'est principalement sur les templates que la différence va se trouver. On a un div, une balise P, une interpolation avec un simple Hello World. Donc, l'impact que ça va avoir, si vous avez suivi ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est aucun. Votre template, il va rester tel quel. Le Renderer, c'est son taf de transformer ce HTML-là en du JavaScript. Donc, on ne change rien au niveau du code de vos applications, mais par contre, on va changer les choses au niveau de ce qui va être généré. Donc, si on regardait ce qui se passait avec le Renderer 2, on avait une structure qui est comme ça. C'est super compliqué. Pour cette démo, j'ai vraiment été obligé de creuser. Ce n'est pas du joli code qu'on trouve en dessous. Et avec le Renderer 2, on voit le AppComponent ngFactory.js qui était généré à partir de votre composant et qui a cette ViewDefFunction, qui prend en paramètre tous les éléments du DOM qu'elle va devoir gérer. Ensuite, il y a des petites choses. Ça permet aussi de comprendre ce qui se passe dans Angular, d'aller fouiller un peu là-dedans. Mais cette ViewDefFunction, en dessous, quand on creuse encore un peu, elle descend jusqu'à cette CreateViewNodes. Et là, c'est le plus gros des problèmes. C'est que cette fonction, elle n'a pas connaissance du type du composant. Elle récupère quelque chose, une liste, on l'a vu au slide précédent. Et après, en fonction de... Donc là, elle fait une Bitwise Operation. Elle va savoir appliquer si c'est un pipe, si c'est un élément, si c'est du texte, peu importe. Là, si vous vous souvenez, le template que je vous ai montré, il contient un div, un p, une string interpolation. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de tirer le code des pipes ? Je n'ai pas besoin d'avoir ça dans mon code. Donc, résultat des courses, on se retrouvait avec une structure complexe, donc déjà deux fichiers JS. Généralement, dans les tests, quand on a des erreurs dans notre template, on a des XHR requests qui pètent parce que le NG Factory n'est pas trouvé. Vous allez savoir pourquoi. C'est en plus gênant pour le debug. Avec Ivy, on va avoir quelque chose de beaucoup plus simple. Déjà, là, si vous regardez votre composant, il ressemble. Alors, je ne vais pas montrer sur la version précédente, mais ce n'était pas top. Là, on a le composant en JavaScript, on a perdu les types. Et par contre, dans le même fichier, donc déjà, c'est agréable, le même fichier va contenir un attribut statique sur la classe qui va ressembler beaucoup à la notation AddComponent qu'on connaît déjà et avec Template, qui va être une fonction et qui, elle, c'est le code que j'ai sorti, la seule chose, c'est que je vous ai rajouté de l'indentation pour voir à quel point ça peut être lisible. Mais on se retrouve avec quelque chose qui, à la création, va créer des éléments, mais va avoir une structure arborescente avec une ouverture et des fermetures. Et il n'y a plus de fonction globale qui va récupérer cette liste et qui, donc, va définir comment on interprète chacun des éléments, chacun des nodes. Résultat des courses, le code du pipe, je ne le récupère pas ici. Je n'ai plus besoin que du texte, que des balises HTML et d'une interpolation que j'utilise dans la partie Update. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut voir en compilant l'application et en fouillant un peu dans les paramètres de TS Config. Donc, j'ai insisté, il n'y a qu'un seul fichier. C'est quelque chose de vachement pratique. Et, en plus, on n'intègre que ce qui est nécessaire, donc un bundle qui est, à la fin, beaucoup plus petit. Alors, c'est bien d'être plus petit, c'est bien que je vous le dise, mais il faut voir aussi la comparaison. Ça, c'est la version sur l'app. L'app globale, déjà. Alors, mon cas d'exemple, j'ai pris un composant, le même que je vous ai montré, je l'ai dupliqué 100 fois et cette fois-ci, je l'ai mis dans mon template. Donc, j'ai juste une bête page qui fait 100 fois Hello World. Je me retrouve avec une appli où j'ai gagné 100 KO juste en changeant le renderer. Et, en plus, il va s'améliorer ce renderer au fur et à mesure du temps. Cela n'est pas fini. Donc, déjà, c'est énorme. Et si on regarde juste sur la partie Main, donc là, ce qui contient votre code, même pas le runtime angular, on a du simple au double. Un simple au double pour du code qui contient juste div, une balise P, une interpellation. Quand on va récupérer des composants matériels ou bootstrap qui font beaucoup plus de choses, on va certainement optimiser encore. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très agréable en tant que développeur, surtout quand on regarde les perfs. Donc, j'insiste, c'est plus simple. Cela permet d'être lisible à tel point que vous allez même pouvoir mettre des breakpoints dans vos templates et débugger et arriver avec les sources map, avoir le lien entre le JS, le scope de la fonction JavaScript qu'on a vu sur une balise HTML que vous allez mettre dans votre template. Très, très agréable. Par contre, ce n'est pas terminé. Donc là, je ne l'ouvre pas pour éviter de faire péter les slides, mais hier, quand j'ai checké, on était à 64% d'avancée. Il y a un site, vous pourrez y aller, qui répertorie toutes les choses à faire, toutes les choses en cours, terminées ou non, et qui permet de savoir quand Ivy sera ready. Élément extrêmement important de la release Angular 6, c'est les Angular Elements. Donc, les Angular Elements, ça vient d'une initiative, je ne sais pas si tout le monde connaît, qui s'appelle les Angular Labs. C'est une initiative en interne d'Angular qui permet d'avoir un petit labo d'expérimentation sur certaines technologies avant de les mettre dans les versions standards. Plutôt que de mettre des API en expérimental très très tôt et ne jamais les intégrer, ils ont une phase externe sur des projets externalisés et qui ensuite rejoignent le corps Angular. Donc, ça vient de sortir de ce Labs, donc il y a certaines choses qui sont stables, malgré tout, c'est encore jeune. Donc, le but de ces Angular Labs, Angular Elements, pardon, c'est de vous fournir tous les éléments pour faire des composants et des Web Components avec du code Angular. Donc, vous allez produire des vrais Custom Elements grâce à ça. Et donc, qui dit Custom Elements, dit réutilisabilité, donc vous pourrez très bien les utiliser dans une application vue, préact, réact, polymère, peu importe. Vos composants que vous allez écrire vont être disponibles dans d'autres frameworks, technologies. Donc, c'est bien de le dire encore une fois, mais comment est-ce que je le fais et bien sûr, quel va être le trade-off quand je vais faire ça ? Ce que vous allez faire, c'est coder de la même manière que vous le faites tous les jours et il y aura une toute petite différence et vous me direz si cette différence a un gros impact pour vous. Là, je vous montre un composant qui est compatible Angular Elements. Si on regarde, moi perso, je ne vois pas de différence. Vous n'avez pas d'obligation d'importer, d'inliner vos templates comme c'était le cas sur beaucoup de versions avant. Le CSS peut être aussi importé. Là, je ne l'ai pas mis parce que je n'en avais pas. La seule petite différence et encore, vous pouvez très bien coder en Angular comme ça aujourd'hui, c'est d'activer le Viewing Captulation Mode native. Au-delà de ça, les inputs, les outputs et toutes les fonctions d'Angular du cycle de vie d'Angular sont à disposition. Le Viewing Captulation Mode native est obligatoire parce que ça fait partie de la spec du W3C. Un Web Component doit respecter cette logique-là. Donc, on le met en place. La différence arrive au niveau du module. On va avoir juste un tout petit travail pour exposer notre Web Component. Donc, si on regarde cette fonction-là, elle vient d'Angular Elements. Elle permet de créer un Element au sens d'homme du terme. Donc là, on sort du contexte angular et donc, on va utiliser cette fonction qui vient du scope global de Windows qui nous permet de créer avec la balise qu'on va définir un Web Component standard. Et c'est tout. Il n'y a pas besoin de faire autre chose. Donc, après, je donne ça à une équipe qui fait du JS par exemple, au hasard, et je leur dis utiliser mon composant. Donc, ils ont une balise puisque je l'ai défini dans ce module et ils peuvent très bien récupérer les événements. Donc, j'avais mis un autre pot d'action, je l'ai à disposition ici, et je fais un simple console log. S'il y en a certains qui sont assez attentifs, ils ont remarqué que ce template ressemblait à quelque chose, ce composant. C'est le premier slide de ma presse. Ce slide-là, si j'arrive à passer dans le mode inspection, là, on peut voir que c'est mon Angular Elements et on le reconnaît surtout parce que Angular ajoute la ng version sur la balise. Et ce Angular Elements, il va contenir le Shadow DOM du fait du Viewing Captulation native et on peut l'atteindre, je vais descendre dans le DOM, j'ai mis le bout de JS que je vous ai montré à la fin de la présentation, donc je sélectionne les éléments et je fais le console log. Si je retourne sur la presse, le fait d'appuyer sur un des éléments du template permettait de changer l'année, et bien là, j'ai quelque chose qui se met à jour. Et c'est de l'Angular mais caché, ma presse, c'est du Reveal, Reveal JS, c'est du pur JavaScript et j'arrive à interagir avec des composants qui sont tout à fait standards. Donc là, on voit les événements qui popent avec les différentes informations et c'est, alors il y a quelques bouts d'Angular encore qui traînent, mais c'est quelque chose d'utilisable et de standard. Donc si vous voulez utiliser, créer un composant, l'envoyer dans la majorité des cas que je vois en ce moment ou des personnes qui me le remontent, c'est pour les utiliser dans des applications de type CMS où on ne peut pas faire une single page app Angular de la tête au pied. Avec ça, vous pouvez avoir votre logique, votre code Angular qui est packagé et livré tel quel. Alors c'est joli, c'est beau, la question c'est est-ce qu'il y a un problème ou des problèmes ? Aujourd'hui, oui, je vous l'ai dit, c'est un peu jeune et encore une fois, je vais revenir sur la taille. Un bundle qui fait, pour l'application que je vous ai montré, le simple div fait ce poids-là. Ça fait un peu mal, ça démarre, on va se dire que ça va s'améliorer. En j'hésitant, on arrive à améliorer les choses, mais bon, on n'est pas encore top pour des web components. Un autre problème, c'est que tout le tooling n'est pas prêt. L'élément vient d'arriver d'Angular, là, il n'a pas encore tous les éléments pour faire. Donc là, ce que je vous ai montré, le ng-do-on-bootstrap, c'est à vous de l'écrire. Il n'y aura pas une tâche automatique pour l'instant qui va le faire. Et le bundling va se faire aussi à la main. Donc là, c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'est pas si performant que ça. Je fais juste une concaténation de tous les builds. Donc là, c'est en post-build, je build mon app comme si c'était une app angulaire au passage. Aucune particularité. Et à la fin, je prends tout, je concatène dans un seul fichier et j'ai zip pour avoir le truc le plus petit possible. Donc bon, c'est du code, c'est des éléments un petit peu particuliers. Mais il existe. Alors, c'est des side projects pour la CLI, mais ngxbuild+, qui va vous permettre de mettre des tâches webpack et potentiellement des tâches spécifiques à ce genre de choses et qui va améliorer votre process de build pour ce type de composants. Donc, pour résumer sur cette partie-là, créer des Angular Elements, c'est vraiment quelque chose de cool parce qu'on sort enfin du monde totalement Angular pour pouvoir livrer des choses à des tiers. Et des fois, on en a besoin, malheureusement. Ça va s'améliorer. J'ai remis Ivy parce que là, le code, je ne l'ai pas buildé avec Ivy. Je ne prends pas tous les dangers non plus. Mais ça va forcément améliorer les choses et on aura quelque chose de plus rapide et de plus petit. Et enfin, on fournit quelque chose qui est standard. Donc, fini le truc de même moi, ça fonctionne avec ça et il faut se traîner la moitié des modules autour. Là, vous avez tout à l'intérieur et ça tourne. Autre pan de la présentation et surtout lié à Angular 6, ils ont décidé, ils ont suivi, RxJS. Donc, RxJS arrive en version 6. Coup de bol, les versions s'alignent. Je ne pense pas que ça arrive demain et la prochaine fois. L'une des plus grosses modifications, c'est une blague, c'est que Benlech a rejoint l'équipe d'Angular. Alors, le projet RxJS va continuer à vivre. L'avantage, c'est que Google pérennise le maintien de RxJS qui est clairement hyper utilisé dans le contexte Angular et qui fait aussi, d'ailleurs, Google fait du lobby auprès du TC39, 39, pour pousser l'utilisation des observables dans les browsers pour l'avoir en natif et même plus être obligé de loader des modules Rx à côté. Donc, si je fais un petit récap sur Rx, parce que l'année a été assez chargée dans les évolutions d'Rx, on est passé de ce code-là avec des imports perso dégueulasses parce qu'on importait des trucs qui allaient patcher les prototypes à la volée, on se retrouvait à retirer un import dans un fichier, ça péter à l'autre bout de l'application, tout ça, parce qu'on utilisait le même opérateur. Il y avait des patterns qui disaient de tout mettre dans un fichier TS, c'était encore pire. Il y avait du taf à faire et il fallait améliorer ça. Donc, est arrivée la version 5.5 qui a sorti ces opérateurs qui sont devenus d'abord les laitables opérateurs puis maintenant les pipables opérateurs et qui permettent de les importer de manière nommée et de les utiliser. Donc, fini le patching, alors l'API est moins fluente, on fait .pipe et le problème c'est que quand on a plus de neuf opérations, il faut faire un deuxième .pipe sinon TypeScript il gueule. Mais bon, on vit avec et perso, on s'y habitue, c'est même quand je fais du Java maintenant que je suis obligé de faire du chaînage ou j'ai envie de mettre .pipe. Donc, on s'y fait. Et l'arrivée de la version 6 amène à un changement majeur au niveau des imports. Fini les imports qui viennent de 15 endroits différents, potentiellement d'ailleurs de fichiers qui réimportaient eux-mêmes des trucs ou alors ont tombé dans l'internale. Maintenant, on importe les choses et même, ça j'aime bien, on utilise enfin le nom RXJS. C'était le seul truc qu'on n'utilisait pas dans les imports. Donc maintenant, il n'y a plus que 5 lieux pour importer du code. Dans du Angular, on va principalement utiliser 3 premiers. Ajax, on le fait avec le HTTP, le WebSocket n'est pas encore supporté. Peut-être que vous pouvez l'utiliser, mais bon, c'est rare. Donc ça, ça va amener une énorme simplification dans votre code. Tout ça. Créer un observable qui émet une seule valeur, il y avait tout ça pour le faire. Donc moi, en code review, c'était l'horreur parce que chacun des devs avait envie de faire d'une manière différente. On essaye un peu d'uniformiser, on n'est pas yato là non plus, mais quand on voit qu'il y a 15 méthodes pour faire la même chose, c'était un peu moyen. Et surtout, ça a lourdissé le bundle. Donc maintenant, ça devient ça avec un élément et on importe depuis RxJS. Autre élément qui a été totalement jeté, c'est le resultSelector. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'utilisent aujourd'hui. N'hésitez pas. Aïe, une main timide. Dommage. Alors, je vous ai mis la signature de la méthode SwitchMap, de la fonction SwitchMap, pardon. Donc on voit, généralement, on n'utilise que la première partie où on met une fonction qui retourne à notre observable derrière, il y avait un resultSelector qui permettait de récupérer les valeurs externes et internes et les index internes et externes. Moi, j'en ai qui adorait utiliser ça. Alors, vous montrez comment on s'en servait. Je récupérais un observable, je faisais SwitchMap et dessus, je faisais mes opérations de transformation a posteriori. Donc au final, je ne récupérais rien ici. mais par contre, ce qui venait de l'observable du dessus, je le récupérais là et je pouvais faire des choses. Donc là, ça, ça me donnait ça. Une fois 4, 4. Une fois 5, 5. Deux fois 4, deux fois 5. Ouais, c'est cool. Mais après, ça, dans mon monde, une transformation a posteriori d'un observable, ça s'appelle un map. Donc pourquoi avoir deux méthodes encore pour faire la même chose ? Il suffit d'importer l'opérateur map et on SwitchMap sur quelque chose. Donc là, on récupère cette valeur qui existait au coup d'avant, je l'avais juste ignorée volontairement et maintenant, je fais une transformation qui est plus claire. Et ça permet de le faire que d'une seule manière et le résultat est le même. Donc, le problème, c'est qu'à virer ça, virer les imports non nommés, on a des problèmes de compatibilité. Donc, RxJS Compat sort à côté et va vous permettre de pallier à certains manques si vous avez des imports qui ne fonctionnent pas et ce genre de choses. De toute façon, RxJS va clairement vous le dire en pétant dans tous les sens et en vous disant vous avez oublié d'installer RxJS Compat. Généralement, ce n'est pas pour votre code, c'est pour les libres qui n'ont pas encore migré que vous allez utiliser qui sont dans le monde open source. Faites des contributions, c'est ce qu'il y a de mieux. Et résultat des courses, vous allez être obligé de vous tirer ça qui va refaire le patching et remettre les imports au bon endroit. Et par contre, dans votre code, vous allez pouvoir utiliser RxJS TestLint qui met à disposition un petit binaire que vous allez exécuter en donnant le test config et qui va modifier vos imports, modifier votre code pour utiliser les pipes à la place, regrouper les imports entre eux et tout faire. Alors cet outil, il faut juste le savoir, il faut le lancer plusieurs fois. Une fois, il va faire des modifs et après, il va optimiser les modifs du coup d'avant. Donc vous le lancez jusqu'à ce que votre code se stabilise et après, vous pouvez commiter. Ça fait assez bien le taf, 80-20, 90-10, je pense, il y a des cas peut-être un peu bizarres. pour moi le plus important dans ces migrations de RxJS, c'est l'utilisation des pipes, ce que j'évoquais tout à l'heure. Au début, je conseillais de les utiliser, maintenant, c'est clairement, vous devez les utiliser, de toute façon, les API anciennes sont dépréciées et ça va faciliter encore une fois le tree shaking de vos applications, donc encore du code de vos applications plus légères mais aussi du code plus simple. Alors là, j'ai mis un exemple extrêmement basique, on en a fait des beaucoup plus compliqués avec l'équipe mais ça, créer un opérateur custom pour votre app, ça devient extrêmement simple. Alors je filtre juste les noms nuls mais j'ai juste ça à écrire. En termes de compréhension, je pourrais mettre n'importe quoi comme nom et ça pourrait être utilisable par n'importe qui dans son app et je n'ai pas eu besoin de tirer des trucs qui viennent d'observables, faire des observables pour un lift. Généralement, de notre côté, quand on bossait sur des opérateurs custom, on prenait un opérateur qui existait déjà, on virait ce qu'on ne voulait pas faire dedans parce qu'on ne savait pas créer la structure et on mettait des choses, ça marchotait, ça ne marchait pas, on le jetait, on le réécrivait à la mano dans le code parce que c'était juste trop long et à partager, à packager, c'était encore plus chiant. Donc là, c'est vraiment une des méthodes pratiques des pipeables opérateurs. Donc, j'insiste, du code plus simple, des bundles plus petits et future proof. Là, il y a des API, toucher à du prototype, c'est jamais future proof. On le voit avec le schmouche gate, ce n'est pas top. Donc là, maintenant, on a quelque chose qui va être stabilisé au minimum. Autre élément extrêmement important de la montée angular 6, c'est la CLI. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la CLI ? Déjà, la version. On est passé de la version 1.7.4, je crois, 3 ou 4, à la version 6. Il faut s'attendre à des breaking changes. L'élément important en termes de tuyauterie à l'intérieur, c'est le passage à Webpack 4 qui est vraiment beaucoup plus rapide. Alors, ils annonçaient sur les blocs de Webpack une amélioration jusqu'à 95%. On va se demander s'il n'y minait pas du Bitcoin avant quand on faisait des compiles. Dans le cadre angular, en tout cas, on a observé une amélioration jusqu'à 30%. Donc, c'est déjà vraiment agréable. Par contre, on a perdu le NGEject, ce qui permettait de sortir votre conf Webpack dans votre projet et de la tweaker. Ça, on l'a perdu. Moi, perso, je ne suis pas fan du tout parce que j'aime bien que le système fasse tout seul son truc et qu'il l'améliore dans leur coin et après avoir un projet qui évolue facilement plutôt que d'avoir extrait la conf Webpack et après plus réussir à la réinjecter correctement. Mais par contre, je l'ai évoqué sur la partie Angular Elements, il y a des projets qui commencent et qui ont trouvé les API dans la CLI en version 6 pour plugger des extra configs de Webpack. Donc maintenant, on sait qu'il y a Webpack dedans, on peut mettre des confs additionnels. C'est prendre un risque si demain, il vire Webpack, mais au moins, ça permet de mettre des choses en plus. L'énorme fonctionnalité qui était attendue depuis des mois, de toute façon, je crois que même pendant la RC, c'était demandé, c'est le support des librairies et du multi-project. ça, c'est la réaction de pas mal de devs dans l'équipe quand ça a été annoncé. Alors, c'était en 4.6 mini sur une version 1.7 mais clairement livrée dans la version 6. J'adore ce GIF. Le but, vraiment, ça nous a facilité la vie. Alors, tout d'abord, on ne peut pas créer un projet de librairie tout de suite. Nous, ça nous arrange parce que toutes nos librairies sont livrées avec un projet démo. Donc, on crée notre projet démo, on va à l'intérieur et on génère une librairie. Donc, ng-generate, la librairie, donc ça, c'est une que j'ai faite qui fait du stomp et on se retrouve avec le code d'une application et de la libre qui est à côté. Donc, nous, ça nous convient. Vous pouvez, si vous voulez, tweaker quelques petits trucs. Il y a une issue d'ailleurs qui dit que, qui demande clairement la création d'un projet en mode librairie de base sans avoir le projet dans notre cas de démo. Tout ce système de build et autres pour les librairies est basé sur ng-packager. Donc, ils n'ont pas réinventé quelque chose. Ils ont pris quelque chose de la communauté qui existait, qui marchait très bien. Ils l'ont amélioré, même ils ont aidé. Ils sont passés à la version 3 de ng-packager et franchement, ça fait le taf et ça vous permet même d'utiliser votre librairie dans le projet démo en même temps avec de la recompile et du partage avec le pass du tsconfig. Donc, quelque chose qui était avant où on était obligé de faire des CP de fichiers dans notre module de l'autre côté si on voulait avoir un truc où les Yarn Workspace pouvaient le faire. Là, c'est compris. Donc, on se retrouve avec une structure qui a un peu changé. Donc, ça c'est votre app d'avant, on a l'habitude et maintenant on se retrouve avec Projects qui va contenir plein de choses dont Mylib et dedans, c'est un projet à part entière SRC, Lib et le module et les publics API. Donc, perso, je pense que dans le futur, SRC, App, risque de finir dans Projects et avoir une seule source plutôt que d'avoir du code un peu à plusieurs endroits. On peut le faire si on veut d'ailleurs. Et, vous imaginez bien, je l'ai dit en intro, de la 1.7 à la 6, ils ont pété pas mal de choses. Il y a beaucoup de confs, beaucoup de raccourcis de la CLI qui ont changé, qui ne marchent plus pareil, on va en voir certains. Ça fait mal, mais s'il y a du bon derrière pour certaines choses. Déjà, le Angular CLI JSON, il dégage. Ça devient l'Angular JSON. Ce fichier-là va apporter toute la logique de fonctionnement de l'appli. Donc là, j'en ai pris un, je l'ai détaillé, je n'ai pas tout ouvert parce qu'il est extrêmement long. Mais si on regarde, on a déjà une notion de version. C'est rassurant, ça veut dire qu'on va pouvoir faire des diffs et analyser et faire monter de manière automatique la CLI. Et après, on a différentes choses. Donc là, on voit que les deux projets, alors de démo dans mon cas, apparaissent. Donc, il y en a un pour le end-to-end. Le end-to-end devient un projet à part entière. Ce n'est pas des fichiers qui traînent dans le root de votre projet. Et ensuite, le projet standard et la lib. Si je continue, là, je creuse dans ce fichier-là et je déplie la partie du projet et on a différentes informations. Donc, on voit que déjà, il y a un project type. Donc, application, on pourrait avoir librairie, on pourrait avoir d'autres choses à l'avenir que je n'imagine même pas et différentes informations et la partie architecte. qui va décrire, donc ça, vous devez les reconnaître, c'est les différentes actions qu'on peut effectuer sur un projet. Donc, si je creuse dans le build, et là, par contre, on va être obligé de scroller parce qu'il y a trop d'informations, on voit que le build, il est défini par builder. Donc, builder et build, ça n'a pas de rapport. On aurait dans le TSLint, on aurait builder aussi. Builder, ça va juste renseigner le truc qui va faire le build dans notre cas. et des options. Donc là, tous les paramètres pour builder correctement et pour finir, la configuration. Donc là, par défaut, la configuration de prod qui va effectuer un changement dans un fichier et qui va activer l'optimisation, la OT et tout ce qui s'ensuit dans le monde angular. Donc là, on a tout à cet endroit-là. Donc, vous l'avez vu, la production, maintenant, ce n'est plus un nav, mais une configuration. Déjà, ça veut dire que vos pipelines et votre configuration de CI, il va falloir la mettre à jour parce que sinon, vous risquez de vous retrouver avec des builds non optimisés en prod. Ce qui peut être chiant. Un autre qui nous a bien embêté, d'ailleurs, c'est le single run des tests qui était pratique dans la CI. Ça n'existe plus, c'est WatchFalls. Mais résultat, notre CI, elle s'est arrêtée. Elle attendait qu'on modifie des fichiers. Donc, dix minutes après, le pipeline est tombé en erreur. Mais bon, c'est... c'est des choses à prendre en compte dans cette évolution-là. Et qui dit multi-projet, multi-lib, multi-tout, il faut bien pouvoir lancer les tests sur la lib X et le end-to-end sur l'application qui est à la racine. Donc maintenant, on a la commande ng run qui va prendre en paramètre en premier élément le projet sur lequel vous allez le lancer. Donc là, ça pourrait être le CLI project de tout à l'heure. La tâche, donc build, lint, et la configuration qu'on veut lui voir appliquer et de la surcharge si vous le souhaitez. Donc pour prendre un exemple, ça donne ça. Donc là, on commence vraiment à voir que la CLI devient un runner de tâches pour des trucs qui se trouvent dans les builders en externe et on peut lui passer de la configuration. Donc elle ne hoste plus la logique, maintenant elle la délègue, ce qui va être beaucoup plus pratique pour la suite. La suite, c'est les schématiques. c'est quelque chose dont on parle pas mal dans l'univers angular aujourd'hui et qui va vous permettre de faire énormément de choses. Donc le build, le serve, l'extraction, les tests, tout devient schématiques. Même ce que vous allez faire sur vos projets sur la CLI peut devenir schématiques. Donc on a deux nouvelles commandes, le ng-add et le ng-update qui vont vous permettre d'ajouter du comportement sur vos projets au niveau configuration pour vous aider dans votre vie de tous les jours. Un des éléments qu'on faisait tout le temps à chaque fois qu'on commençait un projet, c'était ajouter matériel. Alors il fallait mettre le fichier SAS dans les tests, dans le projet avec ce Indigo Pink Template. Il faut mettre le browser module et le browser animation module, le no-up animation module dans les tests, mettre les imports au bon endroit, tout ça, c'était compliqué. Maintenant, avec simplement cette commande, tout est fait pour vous. Ça va installer ce module-là dans votre package.json, ça va récupérer les dépendances, exécuter des choses, ça fait le taf et ça déroule toute la doc de matériel pour installer le projet. Et on en a comme ça pour beaucoup. NGRX, vous pouvez créer une feature ou même un effect en donnant plein de paramètres. Alors c'est assez long forcément parce qu'il faut dire là où je veux que ça se trouve, comment ça doit se faire et autres, mais vous pouvez avec une seule ligne de commande créer l'intégralité d'une feature dans NGRX. Beaucoup de balleure plate code évités. Les Angular Elements, j'ai triché tout à l'heure quand je vous ai dit qu'il n'y a pas d'outillage, il n'y a pas encore tout l'outillage, mais rajouter des fonctionnalités Angular Elements dans votre projet, ça revient juste à faire ça. Un service worker, il n'y a rien de plus compliqué à mettre dans le monde angular qu'un service worker en standard parce qu'il faut modifier à certains endroits le build et l'enregistrement de l'appli. les fichiers JSON qui se trouvent et qui enregistrent les routes en question, là, vous lancez cette commande, le service worker est automatiquement installé. Là, je vous parle d'ajouter des fonctionnalités dans votre app, mais il faut aussi la maintenir, votre app. Mettre à jour la CLI, normalement, maintenant, ça va se résumer à ça. Je dis normalement parce que j'attends de le voir. Rink de faire ça va toucher les versions de l'angular JSON, modifier des choses qui se trouvent à des endroits X ou Y et donc monter votre système, mettre à jour votre système. De la même manière pour Angular Core pour mettre à jour et aligner les versions de votre projet Angular pour avoir tout qui va bien. Si ça ne marche pas, vous avez encore update Angular I.O que je vous conseille. C'est un site web assez simple. Vous mettez la version dans laquelle vous êtes, la version dans laquelle vous voulez aller et il va vous décrire toutes les steps à faire pour mettre à jour votre projet Angular. On le fait au taf, ça fait le job et on a eu une migration qui s'est passée en deux heures d'un projet qui se trouve en 1.7 en version 6. Ce qui est bien, je disais ajouter vos schématiques, c'est que nous, on a créé les nôtres. Mettre prétire dans un projet puisqu'on aime bien avoir notre code formaté de manière cohérente sur tous les projets, c'est un schématiques compodoc, Jest, la CI de GitLab qu'on utilise, tout est schématiques dans notre cas et ça nous permet d'avoir toutes les tâches qu'on veut et donc démarrer un projet, c'est juste ng add et rajouter la partie prétire au compodoc. Donc là, j'en ai fait un qui est open-sourcé sur mon GitHub, si vous voulez, qui est une POC, mais j'utilise Jest sur mes projets persos pour faire du testing. Au final, j'ai juste à faire ça maintenant. Ça va configurer tout ce qu'il faut et derrière, vous allez pouvoir lancer un yarn test et votre test va tourner avec Jest. Le but avoué derrière, là c'est une tâche NPM script, c'est de pouvoir lancer ça. Là, c'était juste pour la démo donc je ne suis pas allé jusqu'au bout des choses mais c'est intéressant de pouvoir même surcharger la config de Jest par des paramètres qu'on donne au NGRun. Si on regarde ce qu'il y a dedans ce schématiques, pas grand chose au final. je vais cacher le boilerplate code mais c'est juste une fonction dans le code source que vous pourrez consulter qui ajoute des éléments au package.json que ce soit des scripts ou des dépendances qui enregistrent et qui lancent un NPM install et qui ajoutent quelques fichiers. Franchement, c'est extrêmement simple. Les schématiques, c'est une API un peu originale avec des fonctions de fonctions de fonctions de fonctions avec des rules. On s'y fait et c'est assez simple de travailler dessus et de même les débuguer parfois. Donc, fini et ça c'était le truc que je déplorais sur les projets angulars fini les projets angulars tweaking de tous les côtés et qui après, on ne sait plus pourquoi il y a eu un NG eject, il y a eu de la modif de conf à gauche à droite, je lance mes tests, il n'y a plus rien qui tourne, Karma ne trouve plus mon app.ts, plus rien de marché. Là, tout est fait via les... Ce que je vous conseille en tout cas, c'est de tout faire par ce type de choses. Au moins, c'est partageable, vous n'avez pas à vous souvenir comment vous l'avez installé surtout et c'est reproductible. Donc, quelque chose de beaucoup plus simple et utile dans votre vie de tous les jours. Alors, toute cette partie-là était dédiée à Angular 6 et les nouveautés et ça date du début du mois de mai donc là, je voulais vous présenter certaines choses qui ont été faites dans la communauté et bizarrement, Ninja Squad a sorti plein de choses ce mois-ci qui sont extrêmement utiles. Donc, Ninja Squad, je ne sais pas si vous les connaissez, ils ont un blog de très haute qualité, Cédric Exbraia fait des contributions sur Angular aussi, ils ont sorti plein de choses dont NGX Peculos qui, j'aime beaucoup le nom, va vous permettre encore une fois d'écrire des choses beaucoup plus simples dans un contexte Angular et surtout dans le contexte des tests. Perso, je suis fanatique des tests, j'adore ça. Surtout, je n'aime pas tester les choses, faire tester les choses par mes utilisateurs donc j'écris beaucoup de tests et faire tout ça, c'est un cérémonial assez verbeux dans Angular. Il y avait besoin d'une glue au-dessus donc ce n'est pas la team Angular qui l'a apporté et je trouve que Speculo se l'a amené. Ils se sont inspirés de la logique du page object qui vient du monde end-to-end où on crée un composant pour une page, une classe qui représente une page. Là, ils l'ont fait au niveau d'un composant et ça permet d'avoir avec une syntaxe, donc là, on arrive à avoir accès avec ce component tester à un champ donc là, c'est un element ou une balise select et grâce à ça, on va pouvoir écrire des tests beaucoup plus simples. L'initialisation a peu changé, on crée notre tester et après, nos tests, ils ressemblent à ça. Là, j'ai réussi à mettre l'intégralité des tests que vous aviez vus au slide d'avant sur cette page-là et j'en ai même rajouté un deuxième et on voit qu'il y a beaucoup moins de choses. Je sélectionne une valeur dans la combo list, je vérifie directement et je fais la même chose pour trouver le champ texte. On voit qu'il existe encore quelques limites avec texte-content.trim et c'est pour ça qu'ils ont ajouté des matchers spécifiques. Vous allez importer ces matchers et vous allez pouvoir utiliser des méthodes et des comparateurs dans Jasmine et Karma beaucoup plus user-friendly, en tout cas très lisibles en code review, c'est beaucoup plus simple de voir ce genre de choses que d'analyser un texte-element trim pour la qualité du code. Donc ça, c'est vraiment extrêmement performant. Le but, c'est de vraiment ne plus se répéter dans ces codes, avoir une code base très légère. De la même manière, ne pas se répéter, on le voyait dans la partie formulaire d'Angular. Ils ont sorti NGX Valdemore. Valdemore, je ne sais pas pourquoi, il faut s'en souvenir, j'aurais préféré Valdemore. Mais ça permet de gérer la gestion des messages d'erreur. En AngularJS, pour ceux qui se souviennent et qui l'ont utilisé, il y avait NG Messages qui est arrivé dans la version 1.3 et qui permettait de simplifier et de mettre des messages custom en fonction de certains cas. En Angular, aujourd'hui, écrire des messages d'erreur, c'était souvent à coup de NGIF. Allez, NGIF, j'ai un mail invalide et que le formulaire est submit et que le champ est touch. Donc si c'est une erreur de type... C'est trop long, c'est trop verbeux, il y a trop d'erreurs possibles dans ce genre de choses. Avec Valdemort, on arrive à écrire ce genre de choses. On donne le component name, donc le form name, pardon, seulement, et derrière, les valors. Et sur ces éléments-là, il va créer automatiquement le message qui va bien. De la même manière que pour NG Messages à l'époque, on pouvait avoir un template par défaut qui va contenir tous les types d'erreurs dont required, email, min, et grâce à ça, on peut les utiliser dans nos applis. Donc là, on voit que le champ, se cache, le champ est required aussi, et au final, là, j'aurai le message required de l'écran précédent, et le min, je peux le surcharger à cet endroit en rajoutant un custom message à cet endroit-là. Quelque chose, encore une fois, de très simple, beaucoup plus pratique à utiliser et qui évite les erreurs. C'est compatible avec Bootstrap et Matérial, donc NG Bootstrap et NG Matérial, parce qu'au final, ils savent clairement qu'on les utilise partout dans nos apps et il serait vraiment dommageable de se dire qu'on a un super truc mais il ne marche qu'avec les éléments HTML5 de base, c'est un peu moche. Donc, il y a de la conf à adapter, c'est juste du paramétrage et ça tourne très bien. Donc, pour finir sur cette présentation, je vais vous évoquer quelques insights, donc ce qui va arriver demain dans Angular, ce qui se discute et ce qui va potentiellement changer des choses. déjà, je vous ai mis le lien de la vidéo, dans les Q&A de la dernière NG Conf, a été évoqué par Rob, et le nom, je ne le prononcerai pas parce que je vais l'écorcher, que les NG modules allaient disparaître. Il faut se rappeler que les NG modules viennent à l'origine et sont apparus dans la Release Candidate 2 ou 3 et ont changé la manière de développer Angular entre la bêta et l'alpha qu'il y avait avant. Un breaking change aussi important dans une Release Candidate a fait mal et là, il commence à le retirer du fait que les imports JS et d'autres éléments permettent de supplanter la logique du NG module. Et on le voit d'ailleurs, le Provide In, maintenant, fonctionne dans l'autre sens, donc le NG module va devenir, je pense, un peu moins utile dans ce sens-là. L'internationalisation, un problème très souvent remonté. Il y a des libres qui permettent de faire de l'internationalisation, sauf que ça tue les perfs de votre app. Vous avez une app qui constamment va vérifier avec un pipe et pas un pure pipe, donc un pipe qui, en fonction d'un contexte extérieur, va changer la valeur de retour. Donc, les perfs étaient catastrophiques à cause de ça. Donc, ça arrive, Ivy va beaucoup jouer là-dedans pour aider à avoir une internationalisation dans votre app angular à runtime et plus obligé de builder N applications en fonction des N langues que vous avez. Moi, perso, ça ne me dérangeait pas. A priori, ça dérangeait les PO, donc ils seront contents. Le server sign rendering, je ne sais pas si beaucoup l'utilisent, donc faire le rendering de votre application JS côté back-end et fournir que le HTML pour avoir un instant load qui soit extrêmement court. Donc ça, ils veulent le rendre technologie agnostique. Le but, ce n'est pas que quand vous avez une appli en Go, une appli en Java, une appli en Scala, peu importe, le niveau back-end, vous ne soyez pas obligé d'importer, quoi, d'importer, de prendre un moteur Node, V8 et compagnie pour vous faire cette partie server side. C'est un potentiel problème de sécurité, un potentiel problème de maintenance, donc cette logique-là est arrivée, donc le fait de le faire framework agnostique et techno agnostique va permettre, alors j'ai regardé un peu la RFC proposée, donc c'est l'issue 1000, ils ont marqué le coup, et qui a closé toutes les issues en cours sur le Go, le Java, le Python et autres. Donc normalement, c'est censé être le futur du server side rendering d'Angular et Angular Universal. Ensuite, par échange avec pas mal de personnes de la communauté, les builds, je vous ai parlé de Webpack et de ma non-volonté d'utiliser et de customiser Webpack, c'est parce que je pense vraiment que Bazel va arriver, ça c'est une intuition aussi, mais Angular aujourd'hui, si vous contribuez dessus, vous êtes déjà obligé de contribuer avec Bazel, c'est-à-dire si c'est Bazel qui fait votre build en local sur votre poste, vous êtes obligé de l'installer même pour mettre à jour les API. Donc Angular est buildé grâce à ça, pour moi, il y a peu de chances que ça n'arrive pas dans la CLI, donc ça va forcément améliorer les choses en plus d'avoir une cohérence dans les outils de build à tous les niveaux. Et Bazel en plus fait des choses, il peut builder du code C, du code Go, du code Java si vous voulez, donc c'est pratique dans les projets multitechno. Et, élément intéressant aussi au passage, il permet de faire des builds reproductifs, reproductibles avec du cache sur les bundles. Donc, rebuilder quelque chose qui n'a pas changé si quelqu'un à côté de vous l'a déjà buildé et que le hash est le même, il va aller le chercher en ligne plutôt qu'à le rebuilder chez vous. Donc, dans les meilleurs cas d'ailleurs chez Google, c'est des serveurs de build qui travaillent pour vous et sur votre machine, vous ne buildez quasiment plus rien. Vous dites, build ça en parallèle, ça se met sur plein de systèmes et ça revient. Donc, quand on a en plus une infra qui peut le faire, c'est top. Et le state management a été évoqué que dans les projets Angular, même en interne, le state management par défaut devient NGRX, ce qui permet d'avoir une confiance dans la plateforme. C'est quand même les anciens, Victor Safkin est un ancien de l'équipe Angular, il était sur le slide de l'inauguration d'Angular 2. Ils ont monté Narwal et donc tout le state management autour de NGRX, c'est quelque chose qui arrive dans les projets de Google. Donc, vraiment, ce que je voulais vous donner comme message aujourd'hui, c'est qu'Angular fait plein de choses, il évolue, il s'améliore et il est aussi là pour simplifier la vie à plein de niveaux. Il y a encore quelques limitations mais le but depuis Angular 2, on a vraiment bien évolué et développé sur cette technologie, c'est vraiment de plus en plus agréable. Donc, merci à vous, merci d'être resté jusqu'au bout et si vous avez des questions, je vous écoute. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada